Et on voit bien que sur nos salariés, la mobilité c'est un frein à l'emploi. C'est un frein à la formation, c'est un frein à l'emploi. C'est pour ça d'ailleurs que nous on s'engage dans un projet qui soit un petit peu plus large, un petit peu plus global. Vous êtes dans le garage solidaire de l'Aspire. L'Aspire c'est une association qui fait de l'insertion par l'activité économique. Et parmi les chantiers d'insertion qu'elle a, qu'elle gère, elle a un garage solidaire. Il y a cinq autres chantiers. Alexandre, donc Alexandre de Moret, encadrant technique à Agisoto. Le premier rapport déjà ça va être l'insertion avec un profil de mobilité. Donc ici on va accueillir des personnes pendant des contrats d'OCDI pendant deux mois. Pendant deux ans, deux mois, deux ans désolé. On va y arriver, c'est ça qui me perturbe. Donc pendant deux ans, et à partir de là, on va les accompagner sur un projet professionnel. Donc ça c'est le but du garage. Et le deuxième but du garage, c'est aussi d'accueillir des personnes du quartier ou des personnes qui ont besoin de faire réparer leur véhicule à moindre coût. Et d'autres qui vont avoir besoin de mobilité, donc soit d'un véhicule, soit de scooter. Et à partir de là, on a un service de location qui est là pour ça. En location, on en a quatre à l'heure d'aujourd'hui. Donc au futur, il y en aura six. Et en scooter, on en a vingt et on compte à monter jusqu'à trente ou quarante. Et ici, on a trois boxes. Et on a environ, on va dire, par box, on a environ trois véhicules qui passent la journée dans chaque box. Alors, le garage en lui-même, en fait, il est partie prenante à la mobilité. C'est-à-dire que nous, on considère que tous les travaux de réparation, d'accueil client, qui ont une voiture qui fonctionne bien, qui ne fonctionne pas, qui n'ont pas de voiture, qui ont besoin d'acheter une voiture à un tarif plus réduit, ça participe à la mobilité. En plus de ça, il y a un service de location pour les personnes qui ont besoin, à un moment donné, d'un véhicule pour aller travailler ou pour aller en formation. Et donc là, on loue des véhicules, on loue des scooters aujourd'hui et des voitures thermiques. Et on est en plein développement d'un projet de mobilité territoriale avec des partenaires qui sont à la fois des partenaires institutionnels, qui sont très moteurs dans ce projet, l'État, la région, le département, l'agglo, mais aussi des partenaires de l'insertion par l'activité économique à d'autres endroits du territoire, de façon à ce qu'on puisse couvrir, non pas que Saumur, mais Montreuil-Bellet, Longuet, Douai-la-Fontaine, et qu'on ait un travail de cohérence ensemble. Et on est en train, justement, d'acquérir un certain nombre de scooters, de véhicules électriques sans permis et de véhicules thermiques pour pouvoir agrandir notre offre de location. Mais on n'oublie jamais, nous, que l'ensemble du garage a une mission de mobilité dans le Sondrois. En en discutant un petit peu autour de nous, je pense que ça doit être un des premiers garages qui va pouvoir offrir des véhicules sans permis électriques. C'est-à-dire que là, on a commandé les deux premiers qui devraient arriver au mois de juin, quatre autres qui devraient arriver au mois de juillet. On va installer des bornes électriques au garage et à l'aspire. Et donc, ça promeut vraiment une nouvelle façon de vivre, de conduire, de se mouvoir. Et non seulement ils seront électriques, mais ils seront sans permis. Donc, on va pouvoir s'adresser aussi à un public qui en aura le plus besoin. PIR, en fait, c'est une association qui accueille tous les ans à peu près 200 salariés en insertion. Et on voit bien que sur nos salariés, la mobilité, c'est un frein à l'emploi. C'est un frein à la formation, c'est un frein à l'emploi. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on s'engage dans un projet qui soit un petit peu plus large, un petit peu plus global. Je pense qu'en fait, la mobilité, le technique, le pouvoir bouger, ce qu'on appelle le pouvoir bouger, est importante. Mais en fait, au-delà de ça, il y a aussi des freins psychologiques à la mobilité. Ils ont, enfin, il y a plein de personnes qui ont du mal, en fait, simplement à se déplacer de Montreuil-Belay à Saumur, ou de Longuet à Saumur, ou de Saumur à Angers. Donc, c'est un vrai frein. Mais il y a un vrai travail, il y a une vraie prise de conscience des autorités. Et puis, je pense qu'il y a un vrai travail des acteurs de terrain pour dépasser ça. Nous, on a des gens qui, enfin, des professionnels qui accompagnent nos salariés en insertion. Et la mobilité, ça fait partie d'un sujet qu'on accompagne tout au long de l'année. Et on voit bien les passages de codes, les passages de permis, les dépassements de frontières psychologiques sur le fait qu'on peut bouger, que c'est possible. Des fois, on les pousse un petit peu, parce qu'on a, justement, à aller chercher leur mobilité. Et puis, dans l'ensemble, moi, je trouve que dans un bon nombre de cas, on y arrive, qu'il y a quelque chose qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada